Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Encore une fois, il est assez conséquent, alors n'hésitez pas à utiliser le chapitrage si certains livres vous intéressent plus que d'autres. Je ne vais pas m'attarder plus en termes de blabla et on va y aller tout de suite. Musique de générique Cirque essaie de vivre caché des humains mais aussi des autres créatures fantastiques et notamment de la cour des miracles qui forment une armée contre l'ordre de Saurus qui eux sont les gardiens. Sauf que pour pouvoir récupérer des forces, notamment de la magie et survivre, à une certaine période, elles sont obligées de retourner près des humains et notamment d'aller chercher de l'énergie. Nyriss va y aller parce qu'elle est une sorcière pas très douée donc forcément elle consomme beaucoup moins d'énergie et sa soeur Célestia qui est très très forte commence à s'affaiblir au niveau de ses pouvoirs. Sauf qu'en allant chercher de l'énergie, notamment pour sa soeur, Nyriss va croiser la personne qui dirige la cour des miracles. Suite à un désaccord et à quelques problèmes, on va lui retirer tous ses pouvoirs et elle va être recueillie par Ketan qui lui est une personne assez haut placée de l'ordre de Saurus. Depuis ce moment-là, Nyriss se fait passer pour une humaine puisqu'il ne faut absolument pas que l'ordre de Saurus sache que c'est une sorcière et elle va tout faire pour essayer de se venger de la cour des miracles. Donc elle va vraiment donner tout ce qu'elle sait à l'ordre de Saurus pour mener son combat et réussir à récupérer ses pouvoirs, récupérer de l'énergie et pouvoir retrouver sa soeur. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, bien entendu vous vous doutez que comme je vous ai dit c'est une romance, donc entre Ketan et Nyriss. Si c'est pas forcément gagné, il va y avoir pas mal de péripéties entre eux. On a encore une fois une histoire qui nous envoie dans un monde magique, mais un monde magique pas si différent d'une autre. Parce que ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que Céline utilise des éléments de notre passé historique qu'elle va s'approprier pour donner du sens à son récit. De plus la magie est utilisée de façon peu commune, notamment avec tout ce qui touche aux énergies et plein d'autres choses. Parce qu'on a plusieurs types de créatures surnaturelles, on a des beaux messages qui vont toucher à la bienveillance, à l'acceptation, à la différence, à l'amour, à la famille. J'ai beaucoup aimé ceux-là, ce que j'ai adoré c'est qu'on a une héroïne qui n'est pas une héroïne badass et qui n'est pas une élue. On sort totalement de ce cliché que l'on retrouve généralement très très souvent en urban fantasy. Là notre héroïne est plutôt faible, elle ne peut pas compter sur ses capacités magiques. Et même si elle n'avait pas perdu ses pouvoirs, ses capacités magiques ne sont vraiment pas terribles. J'ai apprécié notre héros qui lui est intense, qui a cette capacité d'évolution au niveau des mœurs et qui sait réfléchir par lui-même, qui va se poser des questions et ne pas se contenter de croire ce qu'on lui dit, ce qu'on lui apprend depuis le plus jeune âge. J'ai aimé l'équipe dans lequel on vogue, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, le dynamisme, enfin encore une fois Céline m'a conquise. Cette fois-ci je vais vous parler de la fin d'une duologie avec Jeux de vilain de Alex Bévymo. Je ne vais pas vous refaire un résumé complet de la duologie parce que je vous en ai parlé dans le précédent point lecture si je ne me trompe pas. Ici on est dans une romance Stepbrother. La fin du premier tome m'avait laissée totalement sur ma faim, c'est le cas de le dire. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire et je voulais absolument savoir comment ça allait évoluer suite au cliffhanger de dingue. Et retrouver Liam et Camille a été d'une intensité incroyable. J'ai dévoré ce livre quand je me suis plongée dedans et il m'était impossible de le lâcher. On a une alternance de point de vue dans cet opus là qu'on n'avait pas dans le tome 1 si je ne m'abuse, qui va renforcer les choses, qui va permettre d'accentuer les sentiments, de comprendre la psychologie de chacun qui va se creuser. L'ensemble va créer un roman beaucoup plus intense, un roman qui vous prend aux tripes, un roman qui va parler d'un sujet gravissime et qui touche énormément la santé mentale. Je trouve le relationnel entre les personnages hyper réalistes, hyper bien tissés. On n'est pas dans une histoire qui va à toute vitesse, on est dans une histoire qui prend le temps de développer les choses, qui prend le temps de développer les thématiques et qui fait que l'on comprend les points de vue de chacun des personnages qui sont dans une situation assez difficile. C'était vraiment incroyable. Avec ces personnages, puisqu'on suit Liam et Camille, on suit aussi leur groupe d'amis, on suit leur famille, j'ai eu l'impression de faire partie de cet immense groupe. J'ai eu l'impression d'être emportée par la musique, par les liens qui les unis, par les moments difficiles, mais aussi j'avais également l'impression de faire partie des moments un petit peu plus légers. C'est vraiment un roman qui m'a emporté, une duologie que je vous conseille et je trouve que cette histoire qui met en avant une relation entre demi-frère et demi-sœur qui n'ont pas le lien de sang est écrite avec énormément d'originalité parce que c'est quelque chose qui est souvent exploité en romance. Par moments, en fait, j'avais l'impression de lire du déjà vu et là ça n'a pas été le cas. Je vais continuer avec les romances bouleversantes. Je crois que ça va être un petit peu la thématique de ce point lecture, même si ce n'était pas du tout voulu. J'ai écouté en audio Darkness de Clark Smith et Juliette Pierce, un duo d'autrices que j'adore. Leur quatre mains est souvent incroyable. J'avais été subjugée par le précédent Sainer Love, donc j'avais très très hâte de plonger dans celui-ci. Celui-ci qui est très difficile au niveau de la thématique parce qu'on va suivre Cassius et Ellie qui ont grandi ensemble. Cassius était le meilleur ami du grand frère d'Elie et ils étaient ensemble au moment où une fusillade a eu lieu dans leur lycée, si je ne m'abuse. Cette fusillade a touché Ellie de manière assez importante. Cassius s'en voudra toute sa vie de n'avoir pas su la protéger. Ils vont se perdre de vue avec les années et lors d'une réception qu'organise la famille de Cassius, celui-ci va revenir dans le coin. Et il va tomber sur notre jeune Ellie qui a intégré l'entreprise familiale des parents de Cassius en tant qu'architecte et ils vont devoir travailler sur le même projet. Sachant qu'en plus Cassius est fiancé, que Cassius avait refait sa vie dans un autre pays, il revient. Il y a une cérémonie commémorative suite à la fusillade Callio qui va faire remonter énormément d'émotions. On va être plongé dans une romance qui va alterner entre le point de vue de Cassius et le point de vue d'Elie. Une romance qui va mettre en avant la culpabilité mais qui va mettre aussi un traumatisme qui n'est pas soigné. Nos personnages y sont hantés par leur vécu et cette peine et surtout la terreur qu'ils ont vécu va ressortir dans leur comportement au quotidien. On va suivre une romance qui va se développer, une romance qui est loin d'être saine, une romance qui est très très dure. Mais en même temps, dans tout ce qui se passe, il y a une beauté qui se dégage. Je ne saurais pas vous l'expliquer parce qu'il faut lire pour comprendre. Il y a énormément d'intensité, il y a énormément d'émotions. Et on voit surtout que le trouble post-traumatique est très très important chez chacun des deux personnages. Même si Ellie et Cassius le vivent de façon totalement différente. La plume de Clore Smith, elle est vraiment palpable. Clore Smith, elle est connue pour écrire des points de vue masculins. Elle a un don qui n'est pas sans pareil. Elle a cette faculté de rentrer dans la tête d'un homme, de vous délayer des émotions, de vous délayer un vécu de manière hyper prenante. Et on a du côté féminin la délicatesse de Juliette Pierce avec la douceur mais en même temps la souffrance qui transpire de ses personnages. Et l'alliance de ses deux plumes, elle vous fait fondre. Je trouve qu'elle se marie à merveille. Et encore une fois, j'ai été délectée par une histoire qui m'en a mis plein le cœur, plein les yeux. Je voulais dire mais en réalité je l'ai écouté donc ce serait plutôt plein les oreilles. C'est une lecture dure, c'est une lecture intense. C'est une lecture qui va parler d'amour, de famille, d'amitié. C'est une lecture qui va parler de choses qui se sont brisées. Mais en même temps, ça m'a d'autant plus touchée parce que les fusillades, notamment aux Etats-Unis, ce sont des sujets réels. Des choses qui arrivent beaucoup plus souvent que ça ne le devrait. Et donc je pense que rien que pour ça, il est important de parler de ce roman. Il me tardait de plonger dans la suite de Keleana et ses choses faites avec le tome 5 L'Empire des Tempêtes de Sarajimas. Pour ceux qui ne connaissent pas Keleana, je vous fais un très très bref résumé du tome 1 mais je ne rentre absolument pas dans les détails. Keleana, c'est une jeune fille qui a été enfermée à Andovier parce que c'était une assassineuse. Comme on l'appelle le tome 1, c'est marqué Keleana l'assassineuse. Le prince Dorian va la sortir d'Andovier qui est des mines où les gens ne ressortent quasiment jamais et meurent dans ces mines. Ils vont y subir d'atroces souffrances. Et pourquoi il va la faire sortir ? Parce qu'il veut qu'elle devienne son champion pour participer au jeu du palais, au jeu du roi. Et le gagnant de ces jeux va devenir la main du roi et va devoir réaliser plusieurs tâches. Donc Keleana va être sortie de ses mines, elle va être sous les ordres du prince Dorian et de son garde Shaol qui va l'accompagner, la former, l'aider à retrouver la forme. Sauf qu'au palais, il se passe des choses et des gens vont mourir de manière assez particulière. Keleana va mener l'enquête parce que déjà elle veut savoir ce qui se passe mais en plus la menace plane sur elle et elle ne veut absolument pas retrouver Andovier. Ce tome va nous faire vivre pas mal de péripéties mais surtout nous embarquer dans un royaume où la magie a disparu mais celle-ci va réapparaître de façon très très subtile. Et on va être embarqué dans une saga de fantaisie juste incroyable. Plus on avance dans les tomes, plus on comprend le destin de l'héroïne, plus on comprend ce qui se passe, plus on comprend la généalogie de divers protagonistes. Et ce tome 5 a été encore une fois incroyable. Plus on avance dans cette saga, plus l'univers s'enrichit. Ici, j'ai été un petit peu déçue dans le sens où on ne voit pas Shaol mais apparemment le tome suivant sera concentré sur celui-ci. Au début, j'ai eu un petit peu du mal à me remettre dans le contexte de l'histoire. Quand j'ai attaqué cette lecture, je l'ai lue en lecture commune avec une copine sur Instagram. J'ai eu du mal à me remettre dans le contexte puisqu'on a énormément de personnages qui entrent en jeu plus on avance dans la saga. Et comme ça faisait un an que j'avais lu le tome 4, il a fallu se remémorer un petit peu qui était qui, qui a fait quoi. Mais une fois que tout est revenu en mémoire, mais c'est juste dingue tout ce qui s'y passe, tout ce qu'on apprend sur les sorcières, tout ce qu'on apprend sur le personnage de Kéléana, sur ce qu'on apprend sur les faées, sur les métamorphes, sur les divers royaumes, sur le passé de celui-ci, sur toute la mythologie qui leur tourne autour. Et puis on a une multitude de créatures magiques qui font leur apparition. C'est hyper varié, c'est hyper original, on a une intrigue hyper bien construite. Enfin pour moi ça aurait été vraiment un plaisir de replonger dans cette saga qui a fait battre mon cœur, qui est incroyable. Encore une fois, attendre le top 5 va être une véritable torture. On a une narration qui alterne avec des moments calmes et des moments d'action. Les moments calmes qui peuvent apparaître comme certaines longueurs pour moi sont indispensables parce que ça va mettre en avant la psychologie et les liens entre chacun des personnages. Et la narration ne va pas forcément mettre que Kéléana en valeur, elle va mettre aussi beaucoup d'autres personnages secondaires qui ont une importance pour l'histoire. Enfin c'est vraiment une chouette saga et j'ai hâte de pouvoir connaître le fin mot de l'histoire. J'ai lu I Will Not Love You de Alana Scott. Je n'avais pas fait attention en commençant cette lecture que c'était le Spinoz de Good Girl Love Bad Boys de la même autrice. Dans Good Girl Love Bad Boys, on suit les parents des personnages de ce tome-là. Voilà, sachant que Good Girl Love Bad Boys est dans ma pile à lire. J'ai tout fait à l'envers. Je l'ai appris qu'après mais apparemment ce n'est pas très très spoilant. Et puis bon, on se doute bien que quand on est dans de la romance, les personnages vont finir ensemble. Ici on suit Jenny. Jenny qui ne veut plus s'autoriser à s'attacher à des gens et notamment à tomber amoureuse. Depuis son accident de moto qui l'a laissé handicapée parce qu'elle a été amputée d'une jambe et depuis elle a une prothèse. Elle va commencer sa nouvelle scolarité dans sa chambre d'étudiants tout ça et elle va tomber sur Justin. Justin qui lui est un mec populaire, un coureur dans l'équipe d'athlétisme de la fac. Si au début ils ne peuvent pas se piffrer, il y a cette attirance entre eux et il y a ce mystère sur chacun qui va être hyper bien développé. C'était une romance vraiment sympathique. Ce n'est pas la romance du siècle, ce n'est pas le genre de romance qui va me rester en mémoire mais ça m'a fait passer un bon moment. C'est une histoire assez doudou malgré les thématiques du handicap présentes et aussi du deuil mais c'est assez cliché dans la façon dont la romance est narrée et plein de petits trucs qu'on voit un petit peu de partout mais ça ne m'a pas dérangée plus que cela. J'ai surtout moi apprécié la thématique du handicap qui est bien menée parce qu'on va parler des problématiques de notre héroïne dans la vie quotidienne sans pour autant mettre la dépendance en avant. J'ai trouvé ça très très sympathique. Le petit clin d'œil au passé des parents était très 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 hauls. J'ai trouvé l'histoire d'amour bien menée, la psychologie assez sympa. Psychologiquement il m'a manqué un petit quelque chose notamment tout ce qui touche au traumatisme de notre héroïne suite à son accident de moto parce que perdre une jambe lors d'un accident ce n'est pas rien. ça laisse des séquelles, ceux-ci sont perceptibles mais j'aurais aimé un peu plus de développement là-dedans. Mais j'ai passé un bon moment. J'ai lu le tome 3 de Nevernight, dernier tome de la trilogie de Jack Christophe. Ce tome 3 a pour moi été le moins bon des trois opus même si ça reste une bonne lecture. Dans l'ensemble il m'a quand même assez déçue. Alors j'ai adoré retrouver Mia, j'ai adoré retrouver l'église rouge, j'ai adoré retrouver le monde de Nevernight, j'ai adoré retourner à Sepulcra et j'ai adoré retrouver tous les assassins que l'on rencontre au fil des tomes et retrouver cette atmosphère très très particulière de cet univers de dark fantasy. Comme j'ai eu un gros coup de coeur sur le tome 1 et le tome 2, forcément j'avais des attentes qui étaient assez élevées sur ce tome 3. Alors j'ai commencé ma lecture et j'étais hyper emballée parce que les premiers chapitres reprennent vraiment là où on s'est arrêté et où on était resté sur notre fin lors du tome 3, du tome 2 pardon. Et bah c'était vraiment top, j'étais très très contente d'être tout de suite emballée. Et puis après on a plusieurs chapitres jusqu'à un peu plus de deux tiers du roman où c'est long, le développement se fait pas. Je trouve qu'il y a eu ce petit côté pesant, ce petit côté narrativement où c'était pas exaltant. C'est-à-dire que je fermais ma lecture, j'avais pas forcément envie d'y retourner et je pense que comme j'étais pas forcément concentrée, je suis passée à côté de plein de détails et à partir du moment où on se retrouve à un endroit en particulier qui nous rappelle des souvenirs par rapport au tome 1, la narration s'accélère et là ça redevient palpitant, addictif, on veut savoir ce qui se passe, on a plein de révélations, on comprend beaucoup de choses concernant le monde de Nevernight, sur les intrigues, sur le fait qu'il fait quasiment jamais nuit, sur le petit côté mythologique au niveau des dieux et des déesses, les conflits, les problèmes de jour, de nuit. On va apprendre pourquoi Mia est une enténébrée, qu'est-ce que ça signifie, qu'elle est véritablement son destin. Donc voilà, la fin était vraiment top, le début était super mais le milieu, il m'a clairement saoulée. J'ai adoré l'autodérision par contre qui est présente dans le roman parce que Jack Christophe, il nous a fait des notes de bas de page énormes, il nous a fait, comme dans tous les tomes, il nous a glissé des petits clins d'œil suite à ses notes de bas de page, avec des petites notes d'humour. Et en même temps, on a aussi le clin d'œil à tous ces trois tomes parce que Nevernight, c'est plus qu'une trilogie, c'est aussi l'histoire de Mia, mais c'est aussi l'histoire de Mia dans l'histoire, je sais pas si c'est très clair. J'ai adoré retrouver un personnage que j'aime énormément dans ce roman et j'ai adoré détester un personnage que je déteste. Clairement, ce personnage-là n'a pas le destin que j'aurais voulu, clairement, et celui que j'aime n'a pas non plus le destin que j'aurais voulu. Je pense que ceux qui ont lu ce tome 3 et notamment ceux qui ont participé à la lecture commune, vous comprenez ce que je veux dire. Ma foi, ça va avec l'histoire, ça va dans l'ordre des choses et j'apprécie la scène bonus qui n'aurait pas du tout été acceptable au sein du roman, mais qui est glissée à la fin pour faire plaisir au lectorat, c'était vraiment topissime. En soi, c'est une trilogie vraiment sympathique, je pense que c'est un univers à relire, un univers hyper complexe, hyper riche. Je pense que je suis posée à côté de plein de détails et qu'à la relecture des trois tomes, je vivrai totalement les choses différemment. Je comprendrai mieux certains enjeux, mais voilà, ce tome 3, c'est le tome que j'ai le moins aimé. Ce que je retiens, c'est le début et la fin. En dehors de ça, ça reste un univers hyper poussé, hyper agréable et que je ne peux que conseiller aux adeptes du genre. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, il y a un autre point qui m'a dérangée dans ce tome 3 de Nevernight, c'est qu'on a beaucoup plus de scènes olé olé. Alors généralement, celles-ci ne me gênent pas, mais là, je trouvais qu'elles n'étaient pas toutes nécessaires au récit et c'était un petit peu pesant sur la langue. J'ai reçu de la part de Célia Aden, Fake Crush, qui est une romance doudou, coucouning idéale pour les vacances, qui va vous emmener à la plage en Tunisie. Nous allons suivre particulièrement Ina, qui est une jeune femme d'origine thaïcienne, mais qui est française, qui a eu quelques déboires amoureux, qui vient de quitter son job parce que ça ne se passait pas bien. Et elle va demander à sa meilleure amie s'il est possible qu'elle se prenne des vacances toutes les deux pour souffler. Sa meilleure amie effrayante des rencontres en ligne, mais surtout, elle va organiser des vacances où elle va inviter tout leur groupe d'amis. Ina n'était pas forcément pour. Il y a le crush d'Alice, la meilleure amie de Ina. Et celui-ci a amené un de ses meilleurs potes, Nolan, qui lui aussi n'est pas fan des relations amoureuses, qui a un lourd passif. Et donc, ils se demandent dans quoi on l'embarque. Et ils vont tous se retrouver à une semaine à Djerba pour une application de rencontre qui va lancer du love, des speed dating, des rendez-vous en amoureux. Ina et Nolan, n'étant pas du tout partants, vont décider d'un commun accord d'être le crush de l'autre. Bien entendu, un faux crush pour que les autres célibataires les laissent tranquilles. Et clairement, c'est une relation qui n'est pas décidée à durer dans le temps parce que chacun veut retrouver sa vie de célibataire. Bien entendu, on est dans de la romance. On se doute que tout va être bien plus compliqué que cela. Moi, j'ai vraiment aimé l'ambiance estivale qui se dégage de ce roman, mais notamment aussi les thématiques qui vont toucher à la famille, à l'amitié. Au problème financier, au mal-être dans son travail, mais également à l'apparence et le culte de celle-ci au mal-être. Parce que Ina n'est pas une femme hyper fine. Elle a des formes, elle ne les assume pas. Elle a l'impression d'être beaucoup moins attirante que les autres femmes. Alors que non, elle a d'autres atouts que d'autres n'ont pas. On va vivre un petit peu le mal-être de cette jeune femme et on va suivre Nolan qui, lui, a un passif compliqué qui fait qu'il a du mal à s'ouvrir aux autres. Ensemble, ils étaient très touchants. Ils vont arriver à tisser ce petit lien qui va permettre de s'accepter plus facilement au fil du quotidien. Et j'ai beaucoup aimé ces héros parce que je trouve qu'on s'identifie facilement à eux qu'on est ou pas les mêmes complexes. On en a tous des complexes. Ils peuvent être parce qu'on est trop mince. Ils peuvent être parce qu'on a des formes à tel ou tel endroit. Ils peuvent être parce qu'on a un grain de beauté. Enfin, il y a de multiples raisons d'avoir des complexes. Et clairement, on en a tous et on a tous du mal à accepter une partie de nous. Donc pour ça, c'était vraiment une romance qui m'a plu parce que moi, j'aime quand on peut s'attacher à un personnage, qu'on peut s'identifier à lui pour diverses raisons. En dehors de ça, j'ai eu l'impression de faire partie d'une grande bande de potes. J'ai adoré les relations d'amitié, j'ai adoré les petites piques d'humour, j'ai adoré la bienveillance qui transpire de cette histoire. J'ai adoré le message de Célia qui est de lâcher prise, de profiter de l'instant présent. Enfin, ouais, c'était vraiment une chouette romance. Une romance qui vous fait vivre des vacances et qui vous permet de voyager tout en restant chez vous. Je reste dans la thématique de la romance et les deux prochains romans que je vous présente, ce sont des romans très bouleversants, des romans qui m'ont serré le cœur. Notamment celui-ci, Cœurs et âmes de Colin Hoover, publié chez Hugo, édition New Romance. Colin Hoover, c'est une autrice incroyable, c'est une autrice de romance qui, à chaque fois, me fait vibrer, si ce n'est l'autrice de romance que j'aime le plus. Et celui-ci a été vraiment très émouvant. Il est assez court, mais croyez-moi qu'il ne vous laisse pas l'insensible. On suit Bella, une jeune femme de 19 ans qui a toujours vécu dans la pauvreté, qui n'a quasiment jamais connu son père parce qu'elle est l'histoire d'un coup d'un soir. Son père a assumé son erreur, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il envoyait de l'argent à la mère de Bella pour subvenir aux besoins de la jeune femme. Sauf que la mère de Bella était droguée et elle se servait de l'argent pour sa fille afin de s'acheter des drogues. Et un jour, Bella va rentrer dans leur caravane où elles vivent. Elle va retrouver sa mère complètement inerte, décédée d'une overdose. Suite à ça, elle va téléphoner avec son père, avec lequel elle avait très peu de relations. Et celui-ci va lui payer l'avion pour qu'elle vienne le rejoindre. Bella, elle est un petit peu secrète et puis étant donné qu'elle n'a pas forcément des relations développées avec son paternel, elle ne va pas lui dire pourquoi elle l'a appelée et pourquoi elle lui a demandé si elle pouvait venir passer l'été chez lui parce que la jeune femme se retrouve sans logement. Elle va se retrouver chez son père, elle va découvrir la famille de celui-ci qu'elle ne connaissait pas parce que son père s'est marié avec une femme qui a un bon statut et celle-ci a une fille qui a quasiment le même âge que Bella. Toutes deux vont tisser des liens d'amitié, vont passer beaucoup de temps ensemble. Mais surtout, Bella va créer des liens avec un voisin assez mystérieux. Il s'agit de Samson qui vit dans une des maisons d'à côté, qui a un père peu présent et surtout qui a lui aussi pas mal de secrets. Ensemble, ils vont se comprendre, ils vont tisser des liens. C'est un roman qui vous sert le cœur parce que même si on suit exclusivement le point de vue de Bella, on suit aussi sa peine, ses difficultés à faire son deuil. On a un aperçu des choses qu'elle a dû faire pour survivre avec une mère qui n'était pas capable de s'occuper d'elle. La culpabilité d'un père qui va transpirer quand il va voir sa fille parce que lui, il avait l'impression que sa fille vivait dans un monde idéal. On va vivre énormément d'émotions. C'était hyper, hyper touchant. La plume est hyper immersive. On a un roman qui est très court. Malgré tout, si on ne rentre pas dans les détails, les descriptions arrivent à nous faire ressentir un flot de sentiments qui vous serrent le cœur, qui vous met les larmes aux yeux, qui vous fait réfléchir sur des thématiques, notamment à tout ce qui touche le fait que des enfants vivent des choses difficiles et dont les gens autour d'eux ne sont pas au courant. Donc, les services sociaux n'ont aucune capacité pour réagir à ce genre de situation. Enfin, ça déchire le cœur. C'était incroyable. C'était beau. Sans être oppressant. Enfin, voilà. Encore une fois, Colleen Hoover a su me toucher. Dernier roman de ce point lecture. Et pas des moindres. Un roman qui m'a tordu les boyaux. Il s'agit de Save Your Tears de Lisa Sozy, publié chez Cherry Publishing, que j'ai reçu en service presse. C'est un roman qui nous plonge dans les années 90 auprès de Bonnie, qui est une jeune fille qui rentre en sixième. En sixième, elle va faire la connaissance, entre guillemets. Elle va plutôt croiser sur sa route. Sacha, qui est un mec hyper populaire, qui est en troisième, qui n'en a strictement rien à secouer. Des petites sixièmes ou des filles qui lui courent après. Voilà. Mais Bonnie va avoir un crush sur lui. Elle va tenir un carnet sur lui. Elle va savoir où il habite, qu'est-ce qu'il fait, où est sa famille. Voilà, vraiment la petite fille qui fait une fixation sur son crush. Et un jour, elle va se faire confisquer son carnet. En classe, le prof va lui mettre la honte de sa vie. Sachant que la cousine de Sacha fait partie de sa classe, elle va tout faire pour aller tout répéter à son cousin. Bonny va se retrouver dans une situation très délicate, où elle sera la risée suite à ça. Mais bien entendu, son voisin et meilleur ami de toujours, Jérémy, qui lui est en quatrième, va venir sauver la jeune femme, en se faisant lui-même passer pour son petit ami. Donc ça, c'est quand les personnages sont au collège. Sacha va disparaître pour une raison qui nous est inconnue. Et on va suivre Bonny et Jérémy évoluer au fil de leurs années scolaires assez rapidement, jusqu'au moment en fait où ils sont en fac. Bonny et Jérémy ont toujours eu une amitié hyper fusionnelle. Ils sont voisins, ils se connaissent depuis toujours, ils se sont toujours tout dit, ils ont toujours été très proches, ainsi que leur famille. Si à certains moments, il y a des sentiments ambiguës qui peuvent être là, ils n'ont jamais osé se les avouer de peur de gâcher cette amitié. Et cela va être encore plus bouleversé, lorsque des années plus tard, Sacha va réapparaître. Mais Sacha n'est plus le même homme. Il va jeter son dévolu sur Bonny. Et Bonny est hyper flatté de revoir son crush de toujours. Bien entendu, elle va tout faire pour passer du temps avec lui. Et on va les suivre après, plus tard, évoluer au niveau de leur histoire, de leurs relations, des liens d'amitié entre Bonny et Jérémy, entre Bonny et ses groupes d'amis, entre Bonny et ses parents. Et on a un roman qui va mettre en avant le point de vue de Bonny, et par moment, le point de vue de Jérémy. C'était hyper bouleversant. Il y a un gros trigger warning parce qu'on va notamment parler de maltraitance psychologique avec la façon dont se tisse le lien entre celui qui manipule l'autre et la personne manipulée, comment elle va réagir suite à ça. C'était incroyablement fort ce que j'ai ressenti. J'avais envie de secouer notre héroïne, de la faire réagir en lui disant mais ouvre les yeux. J'ai adoré Jérémy qui est pour moi le book boyfriend parfait même s'il a fait des petites erreurs, des petites maladresses, mais c'était un ado, un jeune homme qui était submergé par des sentiments qu'il ne comprenait pas. Et j'ai vraiment, vraiment détesté Sacha parce que si notre héroïne ne voit pas venir les choses, nous en tant que lecteur, on voit ce fil conducteur se tisser depuis l'âge de la sixième jusqu'au moment où nos personnages ont l'âge adulte et on avance un petit peu dans leur vie. C'était incroyablement bouleversant, incroyablement bien fait. C'est un pavé que j'ai lu en quelques heures. Je n'ai pas pu le lâcher. J'ai été vraiment bouleversée. J'avais mal au ventre en lisant ce roman. J'avais le cœur serré. J'étais indignée. Et en même temps, je ne pouvais pas lâcher cette histoire. Je voulais voir comment les choses allaient évoluer. Et surtout, j'espérais certaines choses. Enfin voilà, c'était encore une fois une romance très intense. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture qui est encore une fois hyper long. Je ne peux pas vous en faire toutes les semaines. Ce serait d'ailleurs plus simple pour regarder les vidéos. Mais bon, après je vous parle un petit peu de ces lectures au fur et à mesure dans les vlogs pour ceux qui suivent les reading journal du vendredi matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés et donner votre avis sur celui-ci, si vous l'avez aimé ou pas. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente à me parler de votre lecture en cours ou si vous ne savez pas quoi dire simplement à me mettre de petits smileys. Ça me fait toujours toujours plaisir. Je vous souhaite du coup une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501